Musique Hello les filles ça va j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se voit pour continuer l'album Et aujourd'hui on va travailler en fait On va voir tout de suite On va faire cette page qui est là On a sur cette côté ça Et nous on va travailler ici On va faire cette côté Et les deux côtés simples Et après il reste encore Deux tutos et on a fini Du coup aujourd'hui On va faire ça et on va commencer Tout de suite avec cette côté Ça on va fermer comme ça Et ici on va laisser ouverte Comme ça Là on va récupérer du coup La page numéro 6 Parce que moi j'ai numéroté Mais de toute façon Vous prenez tout ce qu'il faut pour cette côté Là moi je veux utiliser Cet papier décom Qui est bien sûr un tout petit peu plus petit Par rapport à notre page décom Et je veux essayer Je vais essayer de mettre un morceau de tapis En dessous C'est un tapis action qui est cassé Je l'utilise comme ça Pour avoir une jolie épaisseur Sans abîmer la couverture en dessous Là on va récupérer On va récupérer D'abord Un grand rabat comme ça Qui mesure 19 sur 15 Moi un centimètre Et on va le mettre ici Au milieu Comme ça Au milieu de notre page Et on va coller Moi j'ai mis la double face Du coup je colle tout de suite Direct Du coup je me place correctement Et j'enlève la pellicule de double face De cet rabat On va mettre exactement sur le bord Mais on fait attention Qu'il ne glisse pas Qu'on en colle Voilà Il faut que je mette quelque chose ici en dessous Parce que j'aime pas Il n'est pas droit A cause de notre couverture Je vais essayer plutôt comme ça Oui ça va mieux maintenant Là on va récupérer encore Un rabat Qu'il mesure 13 sur 19 Et on va réaliser une bordure ici en bas Et celui là On ouvre ici On le met ici en haut Mais on fait bien attention De le mettre Bien droit Par rapport à notre rabat Qu'on vient de coller en dessous Du coup une fois que je suis bien droit J'enlève la pellicule de double face Et je colle J'enlève celui là Comme ça Il ne m'embête plus Et je colle correctement Voilà On a un rabat ici Et le grand rabat ici Là on va fermer avec des aimants Du coup je récupère des aimants Et je vais mettre un aimant ici Comme ça Avec une morceau de double face Du coup je mets un aimant ici Avec une morceau de double face Et l'autre aimant Je le mets comme ça Et je colle ici Sur le rabat ici Comme ça On a une fermeture ici Là on va prendre En passant Qu'il mesure 21 sur 8 et demi Moi 1 cm ici Et 1 cm ici On va biseauter un peu Ici Les coins qui ça dépasse Et vous faites Et vous faites Une bordure sur tous les deux côtés Si vous voulez bien sûr Sinon vous pouvez garder Comme ça Moi je fais Une bordure sur tous les deux côtés Et celui-là Je le colle Sur le rabat Avec la bordure Bien au milieu Comme ça Bien sur le bord Il fait exactement La bonne taille Pour cet rabat Parfait Et ici On a un passant Là On va récupérer Un grand rabat Comme ça Qu'il mesure 21 sur 15 Mois 1 cm Mois 0,5 21 15 1 cm Et 0,5 On va biseauter Les coins De 1 cm On va tout ouvrir Ici Et on va coller Là Bien au milieu Parce qu'il est plus petit Par rapport De notre page Du coup On se place Bien au milieu Parfait Et je colle Super Et là On va récupérer Encore un petit passant Qu'il mesure Cette fois-ci 9,5 sur 15 Mois 1 cm Mois 0,5 Et on réalise Une petite bordure On va biseauter Aussi Là Les 1 cm Et on va coller Sur cette côté Mais on regarde Pour être bien droit Par rapport Du grand rabat Qu'on vient de coller Une fois Qu'on est exactement Dans le même endroit J'enlève la pellicule De double face Et je colle Et vous faites attention De ne pas coller Sur le pli Qui a ici Sur la page Vous collez Vraiment sur le bord Mais pas sur le pli Parfait Là On va fermer Le rabat Comme ça Comme ça On va fermer Ici On va fermer Ici On tient bien Les 0,5 montées On va mettre Des aimants Là Vous pouvez très bien Mettre Une flippette Ou sinon Vous pouvez très bien Mettre De Ficelle C'est comme Vous voulez Là Je vais mettre Ici Comme ça Un aimant Je garde Tout bien monté Et je remets Un aimant Ici Une fois que tout C'est bien monté Je colle Et comme ça On a fait La fermeture Voilà Ici Et pour finir Avec cette page On va prendre Un morceau de papier Comme ça Qu'il mesure 10,5 Sur 21 Plier en deux Ça fait 10,5 Ici Et 10,5 Ici Et celui-là On va le coller Comme ça Ici Et on va fermer Avec Une flippette Mais ça On va faire tout de suite Ensemble Juste Il faut que je coupe le papier Je coupe le papier Et on va faire ça ensemble Voilà J'ai ramené mon papier On va coller On va coller Ce papier Comme ça Ici Il vient fermer Comme ça Et nous On va récupérer Notre On va prendre Le rabat On va mettre La colle Sur tout Sur tout Cet côté Et on va coller Comme ça Un peu Un biais Au milieu De notre page Mais un peu Un biais Je colle bien Et pour fermer On va utiliser ici Une flippette On va faire Un petit trou J'enlève un peu ici Comme ça J'abîme pas Mon papier En dessous Je fais le trou Juste dans le papier Décom Je vais mettre ici Un attache Et c'est bon On a fermé Notre page On enlève comme ça Et on trouve ici Des places photos Et on ferme comme ça Voilà Pour cette page Du coup Ça je vais mettre Sur le côté Comme ça Je colle après Et maintenant On s'occupe De la prochaine page Tout ça Pour l'instant Je vais mettre Sur le côté Et on va Réaliser Maintenant Les deux pages Qui sont là Cette page Et cette page Moi j'ai noté 10 et 11 C'est les pages Où on a Les aimants Pour fermer J'ai mis Les aimants Tout seul Parce que ça C'est vraiment Tout simple Vous savez très bien Comment mettre Des aimants Et pour moi C'était beaucoup plus facile Pour voir exactement Quelle page Ça va être simple Et quelle page Ça va être un peu plus Chargée Parce que vous savez très bien Les pages Où on a Les aimants On va faire Tout le temps Des pages Simple Pas trop chargées Comme ça On peut fermer Comme par exemple Cette page Avec cette page Qui est là J'ai pas chargé Parce qu'on a les aimants Comme c'est cette page Avec Hop On va fermer Ici Cette page Avec cette page On a les aimants Du coup On a fait Beaucoup beaucoup plus simple Là Pour les deux pages On va réaliser Tout simplement Hop On va ouvrir Et on va Faire comme ça Sur la page Qui est là Le numéro 11 On va mettre Tout simplement Cet papier déco On va le mettre Ici Comme ça Comme ça C'est mieux Et je colle ça Tout de suite Et là On va coller Deux places photos Qu'ils mesurent Treize et demi Sur neuf et demi Chaque fois On va laisser Une petite distance Sur tous les côtés On va essayer De les mettre Au milieu Et voilà Pour cette côté Maintenant On va travailler De cette côté Le numéro 10 C'est pas trop évident Mais on va arriver Là J'ai pris Cet papier déco Je veux vite Faire un crée Parce que sinon J'oublie Comme d'habitude Je 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 Et là je colle un grand espace photo qu'il mesure 13 et demi sur 18 et demi. Et je le colle là au milieu. Et voilà. Et là on va s'occuper. Et là on va s'occuper de ce côté. Il mesure 13 et demi sur 17 et demi moins un centimètre. Et un grand rabat qui mesure 21 sur 14 moins un centimètre moins un 0,5. J'ai oublié de noter le 0,5. Et on fait une bordure. Du coup 21, 14, en plus de 0,5 et on fait une bordure. On va commencer par cette place photo. On va laisser ici un espace de 0,5. On va se mettre bien au milieu et on commence à coller la première place photo. Et après on fait tout simplement une cascade. Du coup tout le reste des places photo on va coller un après l'autre. Voilà je me garde toujours bien droit et c'est bon, c'est coller. Le premier. Là je colle le deuxième. Parfait. Le troisième. Le cinquième. On se met bien droit chaque fois derrière les places photo. Comme ça notre cascade est bien droite. Numéro 5, encore 2 et c'est bon. Et 7 Après si vous voulez vous pouvez continuer mais moi je pense que ça suffit. Comme ça là on a l'espace de mettre une photo comme ça. Voilà pour les 7 places photo. On va bien aplatir. Et là on va prendre le rabat et on va le coller. Exactement dans le même endroit où on a collé nos places photo. Attendez. Je me mets un peu comme ça. Mais je me tourne. Pour voir exactement si je suis bien correctement ou pas. Il fait 14. Nos places photo font 13 et demi. Du coup on va avoir un petit espace ici et un petit espace ici. Une fois qu'on est sûr que c'est bien. On va juste simplement coller notre rabat. Parfait. Voilà. Et ici on va monter le pli de 0,5. On a 0,5 ici pour avoir toute l'épaisseur qu'il est là avec les places photo. Et on va mettre un aimant. Et après je mets ici. Mais je garde bien mon pli de 0,5 monté. Hop. Et je colle. C'est pas bon. C'est pas droit. Donc. Je recommence. Je garde bien droit. Et je colle. Voilà. Et après tout simplement. Parfait. Et c'est bon. On a collé. Comme ça ici on a l'épaisseur de nos places photo. Qui ça ne nous dérange pas du tout. Je colle tous mes pages. Tous mes papiers déco. Et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles. J'ai fini de décorer les pages. Du coup ici. J'ai mis cette carte. On ouvre avec la flippette. Et à l'intérieur on trouve deux petites cartes comme ça. On peut faire du journaling. Parce que c'est direct pour noter. Ou sinon. On peut coller des photos. Et on va avoir un petit cadre noir avec des livres. C'est comme vous voulez. On ferme ici. Là j'ai utilisé le même papier. On ouvre et on trouve deux espaces photos sur cette côté. J'essaie de vous montrer sans abîmer l'album. Du coup là on a deux espaces photos 9-13. Et une languette de papier ici. Là j'ai utilisé ce papier pas foncé. Ici pareil. Ici on trouve trois cartes. Comme ça. On peut coller des photos. Ou sinon on peut faire du journaling. Et derrière aussi on peut coller des photos. Je l'essaye direct comme ça. Mais je pense que je vais mettre du papier caramel à la fin. Ça pour ici. On ouvre comme ça. Grand espace photo ici. Et on ouvre un grand espace photo sur cette côté 13-18. Ici. Et là aussi on peut mettre une grande photo. Ou sinon des petites. On ferme comme ça. Et on ferme comme ça. Ici j'ai mis le papier avec les petits cœurs. On ouvre espace photo ici. Et là on a la cascade. Ici j'ai utilisé direct le caramel. Et derrière partout j'ai tamponné photo 13. 9-13. Comme ça on sait exactement quelle photo on peut mettre là-bas. Et on ferme ici. Là. J'ai mis direct le grand place photo avec vous. Et ici les deux places photo avec vous. Ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. On se voit demain. Pour continuer l'album. Et après il reste encore un seul tuto. Et on a fini cet album. Je vous fais plein 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 de bisous. Et je vous dis à demain pour continuer l'album. Bisous. Bye bye.